Rejoindre la partie, ok bah super ! Donc là ça m'attend pas pour me ranger ses oignons et ses courgettes, mais super ! C'est bon tu vas rejoindre ? On parle d'amitié après, je sais plus comment on joue. C'est en quartier ? Voulez-vous dormir un peu ? Tu sais ce que j'aime dans notre amitié ? Non. C'est que t'es comme moi, t'es pas susceptible genre. Bah pourquoi je serais ? Tu m'as dit un truc où je devais faire une lettre et j'ai pas calculé. Non mais sinon j'y pensais comme ça et je me suis dit qu'on est trop corda là-dessus. Mais je crois que tu m'as jamais dit un truc où tu sais qu'ils pourraient... Genre je pense pas que tu m'aies déjà dit un truc où j'aurais pu être susceptible, si ? Non bah je sais pas mais les gens susceptibles des fois tu dis des choses que tu penses pas être euh... Genre quand j'ai dit que t'étais une grosse pétasse en gros ? Ouais mais ça je m'en fous tu vois. Parce que tu m'as pas invité mais pourtant tu t'en fous mais pourtant Dieu sait que je le pense vraiment là. Je le pense vraiment. Coucou Marion, sommes-nous ou quoi ? On fait quoi dans ce jeu de con ? Je me rappelle même plus ce qu'il faut faire. Tu veux pas jouer ? Si si vas-y vas-y. Ça se voit que t'as pas envie de jouer. Si je te dis la vérité, j'ai envie de... Pardon j'ai ramassé tes piments. J'ai... J'ai envie... J'ai envie d'aller tout en bas de la grotte. Non touche pas mes piments ! J'ai envie d'aller tout en bas de la grotte c'est le truc qui m'intéresse le plus du jeu. Touche pas mes piments s'il te plaît parce qu'il faut que je donne à des gens. Ouais t'inquiète. Tu peux les remettre dans mon coffre ? Je sais plus lesquels c'était... Bon on va en faire repousser, on va en faire repousser je pense. Oh là là il est venu voler dans mon champ. Ok ok vas-y c'est bon. Je t'en ai ramassé 3, je t'en mets 3 dans ton coffre. C'est bon j'ai compris. On est sur ce genre de rat. Oh t'étais en train de me mentir ! T'étais en train de me mentir en plus ! Non pourquoi ? Parce que tu me dis oh je le sais pas et tout. Et quand j'ai commencé à te dire ouais mais j'en ai besoin tu me dis alors d'accord c'est bon j'en ai pris 3 mais... Tu sais que je les ai sortis du coffre pour la vente et tout alors j'étais en train de les vendre. Mais attends t'en a pas pris 3 ? Si alors la vie de ma mère par contre j'en ai pas j'ai pris ceux là regarde. 1, 2, 3, pas vrai chat ? Ok ok. Tu crois vraiment que je te mentirais ? Oui bah tu viens de le faire à l'instant ! Non mais tu crois qu'il pourrait te rementir ? Non je l'ai fait une fois c'était mon max. Oh non j'ai vendu mes... Ok c'est bon. J'ai un truc à te dire, j'ai une seule envie sur ce jeu. Avoir une meilleure épée et aller tabasser les trucs dans la grotte. Dis-moi qu'on a besoin de dire s'il te plait. Bah oui parce que c'est dans nos missions quand tu vas sur pré-interrogation. Ouais toucher le fond du fond. On doit aller tout au fond. Bah viens on y va ! Non mais faut qu'on se prépare à bouffer mon bon linca, oublie pas. Non là déjà, non non aujourd'hui faut qu'on arrose nos champs là. Ok on dort, on dort, on dort. Non on arrose nos champs. Ok on arrose nos champs. J'arrose tout mon truc et je vais dormir. Et non je vais ramasser tous les glands de la planète pour me faire des barres protéinées genre. Oui viens on me prépare l'expédition de demain genre on va acheter de quoi manger. Demain on touche le fond de cette grotte. J'ai hâte de taper dans le fond. Moi aussi. Moi aussi j'ai hâte. Il me tarde. Comment j'arrose derrière le nain là ? C'est pas un nain comment ça s'appelle ce truc. Voilà c'est bon. Mais merde comment ça s'appelle j'ai une absence. De quoi ? Le machin pour faire peur là. Un épouvantail. Putain ça il s'est mis... Oh je comprenais plus je l'ai dit un nain. Tous ces melons là. Arrête. Arrête ça m'affaiblit. Ça me fait penser au mec qui tête les melons de la meuf là déguisé en petit bébé ce qu'on a dit tout à l'heure. Oh t'as vu t'as une nana de la commu sur TikTok qui a fait un TikTok de nous deux où elle nous imite ça m'a fait trop rire. Pourquoi ? J'ai pas vu elle faisait quoi ? Tu l'as pas vu ? Non je vais jamais sur TikTok. Attends je te l'envoie. Il m'a fait trop rire. Putain j'ai pas vu. Attends je l'ai RT je crois. Thomas va te faire foutre avec ton émote. L'émote de Mario avec les énormes nibars. T'as vu comme si t'as beau quoi ? T'as dit quoi ? Je sais plus ce que je dis. Mais elles sortent d'où ces émotes de fou ? T'as cette TV ou pas ? Sur ta chaîne ? Mets-la dans mon chat. Tu l'as ? Mets-la dans mon chat voir. Est-ce que quelqu'un peut lui mettre titre semi s'il vous plaît ? Tiens attends je t'envoie le TikTok et je le mets dans mon chat pour que le chat le voie. Titsumi Mario. It's me Mario. T'as envoyé sur Discord tu m'as dit ? Ouais et attends j'envoie la commu pour qu'elle regarde. Il m'a fait trop rire le TikTok. Attends je vais regarder mais putain je peux pas leur montrer sur l'autre ordi. Ah merde. Donc on va station dans le salon avec ma soeur à 4h du riz. Attends. Déjà le titre il me plait bien. Attends. Putain j'ai envie de mettre le son. Attends. Et putain il y a la musique en même temps. Putain c'est pas possible j'arrive pas à voir le truc. Oh what the fuck. Qui a offert son sub ? Non pas son sub mais c'est déjà bien. Merci beaucoup YoYo. T'as le riche YoYo. YoYo le Katari. Merci beaucoup. Trop gentil. Et t'as vu ou pas le TikTok ? Cet audio il est vraiment trop con. Tu sais qu'on est vraiment con par contre. Oui on est vraiment super con. Vraiment pour de vrai. Une conversation bizarre un jour on va prendre une sauce on va pas comprendre mais on sera ensemble. Je voulais envoyer le TikTok dans le chat. Pourquoi on se prendrait une sauce ? Je sais pas t'es trop problématique comme meuf. Pourquoi ? Je sais pas je sais pas. Tu me trouves problématique ? Non vraiment. Enfin en vrai c'est un peu un peu. Tu peux l'être je pense. Quoi ? Tu peux l'être mais sans en avoir conscience. Mais comment ça ? Genre en mode trop à l'aise tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah être à l'aise c'est pas être problématique c'est juste on parle du tout. Ouais mais du coup. Je pense que t'as une échelle de parfois tu peux dire des trucs. Je dis pas que tu l'as déjà fait mais je pense que tu pourrais dire un truc sans voir le problème et que des millions de personnes voient le problème. Je pense que tu peux être ce genre de personne. Moi je pense pas. Ouais ? Non. Mon perso il peut plus bouger. Non je dors dans mon sang. Non je pense pas. Parce que j'ai un franc parlé tu vois mais j'ai pas un franc parlé problématique je pense. Ouais je sais pas je sais pas. Je sais pas t'as quand même dit le N-word en début de live en détente quoi. Non c'est pas vrai t'es un gros menteur. C'est toi qui a essayé de me forcer à le dire que je le dise en plus. Non c'est pas vrai. Mais putain mon perso il dort debout. Est-ce que là demain j'aurai un peu d'énergie ou pas du tout je suis bleu ? Elle me répond plus. Elle me répond plus c'est fini je suis fini tôt. Attends ce que j'ai Yohan il est en train de me rincer le frérot. Mais c'est qui sale riche ? Alors l'argent fait le bonheur là ou pas ? Oh oui. Oh putain. En vrai quand Yohan il offre des subs je trouve que l'argent ça fait le bonheur en vrai. Mais c'est moi qui ai dit que l'argent faisait le bonheur. Ouais c'est vrai. En vrai on pense le même truc et on le formule différemment genre. Mais ouais moi je trouve que l'argent fait le bonheur quand c'est Yohan qui offre des subs. Non mais attends du coup je me remets en question. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que moi justement au contraire je trouve que j'ai une façon de penser qui n'est pas problématique. Et du coup je me permets d'être hyper libre de ma manière de parler tu vois. Ouais je sais pas moi je trouve quand même très problématique globalement. Mais quoi ? C'est pas vrai je te dirais pas comme ça. En live et tout. Et je te sortais de dos et tout. D'ailleurs j'ai clippé toutes les fois où t'es problématique. Regarde je le mets sur Twitter pour que tu puisses voir. T'as trouvé ma sextape ? Non. Pas encore mais je continue de chercher. En fait il faut que je te parle de Sardou Valley là. Je t'écoute mon frère. Mais en fait quand t'as un champ avec 70 betteraves c'est plus drôle t'arroser. Ça prend toute la journée genre. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille en mine qu'on trouve du fer et qu'on peut faire des arroseurs automatiques. Il en faudrait 25 par personne. On y va on y va on dort on dort on y va j'ai un peu plus là. Attends je finis d'arroser et on y va. Ok ok je vais ramasser des glands pour me faire des barres protéines en attendant. Ah oui parce que le jeu est assez con pour croire qu'on va manger des glands. Qui mange du gland ? Personne. Oh putain j'ai vu une vidéo d'une meuf qui mange du gland en fait. Y'a pas longtemps elle fait des pickles de glands. Ça parait bizarre dit comme ça mais je vous jure c'est vrai. Tu vois là j'allais faire une take problématique j'allais dire bah je la comprends c'est bon les glands. Bah oui c'est vrai mais c'est pas problématique ça c'est réel genre un bon petit gland là. Paf dans la gueule là. Tu vois genre... Quoi qu'est ce qu'il y a ? Non t'allais repartir sur les glands c'est bon lâche ça aussi. Non j'allais partir j'allais parler de scratch dans... Dans l'âge de glace. Comment il a attaché à son gland c'est trop mimi. Tout est bizarre du coup putain. Tout est hyper chelou. Viens on fait que des sous-entendus en parlant dans le jeu depuis tout à l'heure. Nan casse toi ! Moi c'est un live tout public que je fais. Oh non j'ai plus d'énergie encore je suis bleu. Je suis bleu. T'es bleu ? Trixie pitié on dormons. Ok j'arrive ça va te soulager alors. 20h du... du... de la night là. Vas-y casse toi ! Est-ce que les couilles bleues c'est un vrai syndrome chez les hommes ou pas ? C'est quoi les couilles bleues ? Bah je sais pas j'ai déjà entendu des hommes parler des couilles bleues. Quoi ? Non 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 enfin je sais pas moi j'ai jamais eu les couilles bleues en tout cas. J'ai eu le glandelais le fameux. Tu sais que j'ai parlé du glandelais que mon chat il connaissait pas ? Il y a plein de gens. J'ai eu un mec la semaine dernière qui m'a dit à qui c'est arrivé qui était en mode mais what the fuck pourquoi j'ai ça et tout machin et tout le monde disait mais gros t'es con ou quoi ? Mais tu sais que quand j'ai parlé du clito de lait aussi que moi j'avais perdu mon clito genre quand j'avais 11 ans et bon il s'était choqué genre. Ouais mais normal. Normal en même temps. Le mieux c'est quand ça tombe dans les chutes parce qu'au moins t'entends. Ça fait le petit plouf et voilà tu sais. Bah moi je l'ai pas perdu comme ça moi je me suis réveillée et genre bah il était dans ma culotte quoi. Il y a une petite souris qui est venue ou pas ? Tu l'as perdue à 15 ans ton... Ah putain la loi elle l'a perdue à 15 ans. Putain moi à 11 j'ai été précoce mais je crois que c'est entre 11 et 10 et... Bah du coup 10 et 20 je crois. Attends j'ai envie de casser le truc mais parce qu'il y a Kiro dans mon chat et elle bosse en école. Kiro c'est pas toi qui a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait eu le truc du glandelet genre en mode il pensait que c'était vrai et tout. Genre en mode vraiment... C'est toi Kiro ou pas ? Il y a quelqu'un qui en a parlé il y a pas longtemps. C'est la vidéo que je t'ai montrée. Je t'ai montré qu'il y a dit le plus chiant c'est le gland de sagesse. Comment ça fait mal ? Monsieur faut opérer du gland de sagesse. Va te coucher je t'attends depuis une heure et demie ça fait une heure et demie que tu me presses pour aller dormir et quand je suis couché t'es pas là. Mais je suis dans le lit je suis dans le lit. Bah non en attente d'un autre joueur tu t'as pas mis dormir. Ah oui c'est ça l'émission des maternées des gens à l'école en gros qui pour eux c'était vrai tu sais. Par contre la couronne perlée c'est aussi un vrai symptôme. C'est quoi la... c'est quoi ça ? De quoi la quoi ? La couronne perlée. La couronne perlée ? Ouais. Je sais pas. Attends je me mets en full cam j'ai peur de voir une dinguerie. Attends je vais regarder aussi ça me stress du coup. Ah c'est pas un truc autour du gland ça me dit quelque chose ça en fait. C'est pas des genre de petits boutons autour du gland ? Ah putain allez pas voir, allez pas voir, allez pas voir. Pourquoi son gland il y a des papilles gustatives là je comprends pas. Ah c'est des gouttes. Viens on va dans la grotte là. Non mais attends on vient devant une horreur tu peux pas me dire d'aller dans la grotte là. J'ai envie d'aller creuser ma grotte là. Tu peux ramasser tous mes brugnons. Enfin je sais pas ce que c'est que j'ai planté. C'est des melons c'est pas des brugnons. Mais attends ça se vend les melons là ? Ouais moi je vais en faire de la confiture avant de les vendre. Comment tu fais ? Tu crées des bocals. Des bocaux. Ok. Mais attends mais j'ai planté 600 melons. Mais tu sais que je suis sous une armée de melons là. Une armée de melons il m'a dit. C'est une dinguerie combien j'en ai ? Attends comment je fais pour voir ? J'en ai plus de 30. J'en ai plus de 50 je pense même là au total. Ah ouais ? Oui. Moi j'en ai d'autres qui poussent là. Les gars attendez par contre c'est une dinguerie là. Mais je suis multimilliardaire ça y est, fin du jeu. Non mais t'es très loin de l'être. Le jeu il est infini hein. Je casse mes champs en ramassant ça m'en fout. Mais oui Johan à plus tard merci d'être passé t'es un ange. Attends comment on fait ? Johan ça le riche. Oh putain j'ai tout cassé. Je comprends pas comment je fais pour reposer des trucs là. C'est ça pour faire de la confiture ou c'est une poubelle mon truc ? Est-ce que les confitures ça ressemble à des poubelles s'il te plaît ? Je crois que c'est ça mais je suis pas sûr. Oui ça ressemble à des poubelles c'est ça. Ok j'ai mis des melons dorés dedans. Euh nickel. Moi je mets plutôt les melons de merde au début. Ok. Et comment ça marche faut que j'arrose ma confiture faut faire quoi ? Non tu les mets dans les bocaux et quand ils seront prêts ça sera bon. Ok. Pierre, bois, charbon. Il y a de l'orage là je suis terrifié. Je suis terrifié il y a de l'orage. Pierre, bois, charbon, bois, pierre. Mais attends mais du coup il faut que je fasse 30 trucs pour faire 30 confitures ? Euh il faut 40 pierres, 8 charbon et 50 de bois pour faire un bocals. Ok il me faut du bois. Ouais mais il faut en faire combien des bocals ? Bah il faut en faire, moi j'en fais, le max que je manquerai généralement c'est une trentaine tu vois. What the fuck ah ouais d'accord. Mais comment mais il faut farmer comme un fou pour avoir ça comme ressource ? Euh pas mal ouais. Après c'est un jeu de farm hein. Ouais non mais là attends une trentaine j'en ai 2. C'est pas drôle, il y en a pour 12 ans pour de vrai. Il me manque 10 de bois moi pour faire un autre bocal. On devrait aller en grotte là au lieu de toucher la kékette hein. Mais tu crois que je me touche la kékette là je suis en train de faire des bocals. Vas-y mais si tu veux on va en grotte de toute façon il me faut du charbon et tout à... Ouais il me faut du charbon et de la pierre en masse. Ouais moi aussi. Euh il nous faut juste de la bouffe, je vais garder je pense ma courge marinée là. Putain mais il me manque tout le temps des trucs. Il me faut du charbon et du bois. Ouais mais là du coup j'ai 3 bocals ça me sert à quelque chose de faire de la confiture avec 3 bocals là. Bah oui parce qu'ils se revendent 2 fois plus cher après. Ah oui d'accord ok c'est vraiment fort alors. Ouais c'est worth de fou. C'est long ou pas ? Je suis encore en discussion là les gars ? Euh... C'est long c'est un jour je crois. Ok je vais mettre là dedans mes trucs. Ah oui bah c'est carrément rentable alors. N'hésitez pas à les taper Smegma pour ceux qui aiment le madame Loïc. Oh je vais vomir, je vais vomir. Vous êtes des petits, des petits, des petits êtres immondes. Des créatures du néant, du diable. En fait pour en arriver à avoir du Smegma faut vraiment avoir une hygiène désastreuse. Oh non mais on va vraiment parler de Smegma là ? Du fromage de tub oui. Non mais c'est bon c'est bon. Ah ça me dégoûte j'imagine. Quelqu'un a déposé ton corps inanimé à la clinique. Oui c'est moi. Attends mais je dois payer 300 balles là. Tu sais très bien que j'ai une petite passion pour l'huile pour bébé. Putain c'est un truc de fou ça d'ailleurs. J'ai trop hâte qu'il tombe lui, j'ai envie de savoir tous ses secrets. Mais c'est tellement glauque genre. Vous avez déjà fait un rainbow kiss ? C'est quoi un rainbow kiss ? Mais je crois que je veux vraiment pas savoir toutes vos bizarreries là. Il me sort des mots blue waffle, rainbow kiss. Les mots sont mignons en vrai quand tu les entends comme ça. Mais gars moi je veux pas savoir tout ça. Arrêtez ! Arrêtez c'est horrible ce que vous dites. Rainbow kiss. Attends mais on fait quoi là ? On va dans un truc ou pas ? Bah moi je vais à la grotte là j'y vais hein. Ah non mais tu m'attends pas c'est horrible. Mais t'es toujours à la traîne. Ok. Et tu écoutes jamais quand on parle voilà. Mais pardon. Mais pardon. Mais pardon. Mais pardon. Mais... Ah je suis choc barre hein. Attends bah je dors et j'arrive j'ai plus d'énergie. Ah mais j'ai des casse-coutes, j'ai des casse-coutes. C'est bon j'arrive j'arrive à la grotte. Lui il va me péter. Oh la la. Ils vont me péter la tronche là. J'arrive à la grotte. Je trace. C'est le combat le plus long du monde. Mais c'est quand qu'on a des bonnes armes dans ce jeu de con ? Toutes les armes elles puent la merde. Il faut mettre 18 coups pour faire mal à quelqu'un. Bah bientôt on va en avoir une meilleure mais il faut qu'on aille justement dans les niveaux plus profonds. C'est quel étage tu sais ou pas ? Et on peut en acheter une, une épée après mais je crois qu'elle coûte 10 000. Qui est trop bien genre. Ok. Mon nouvel objectif, économiser 10 000€. Je vais me faire 10 000€. Je vais me faire 10 000€. 10 000 ? Ouais. Deux OP Red Shadow Legends. Hop ça part. Ah oui. Ils font encore des trucs Red Shadow Legends ? J'ai plus vu d'OP depuis 1000 ans je crois. Moi aussi ça fait longtemps. Après les gens ne pouvaient plus et toute la terre a téléchargé le jeu je crois donc bon. Ouais c'est vrai. Excusez-moi mais ce fantôme il est intuable il casse trop les couilles. Yola Chim, salut Chloé. Tu peux te rejoindre à ton étage ou pas ? Je sais plus comment ça marche. Ouais ouais tu peux, tu peux. Je suis en train de me fight avec un fantôme depuis une heure et demie. Allez j'arrive, bouge pas. Oh putain. Ah mais attends mais t'as avancé en fait. Non parce que ça fait une heure et demie que je le tape genre vraiment. On le coupe. Mais pourquoi il est mou comme ça ? J'ai hâte qu'on ait l'amire épée hein. Mais on le tape pas là si ? Bon allez vas-y bonne chance à lui hein. Rainbow Kiss c'est chaud quand même. Arrêtez, arrêtez, arrêtez de dire vos mots clés là. Horrible là. J'ai des petits bébés K-Dom moi qui me regarde. Ils vont aller voir et ils vont être choqués après. Oh, thank you. Non, redonne moi, j'ai mis une heure et demie à le frapper. Redonnez quoi, j'ai rien eu. Oui d'accord. Je vais te donner, je vais te donner, je vais te donner. Mais c'est moi qui ai tué, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'avais qu'à taper mieux. C'est chiant les grottes dans le jeu. Enfin j'aime bien quelque part mais d'un autre côté c'est trop relou genre. Ah, mon dieu. Mais arrête ! Pourquoi tu vas voir ça ? Je vais pas voir, on m'explique dans le chat ce que c'est. C'est quoi du coup Rainbow Kiss ? Tu veux pas savoir je te jure. Ok. Rainbow Kiss c'est vraiment un nom pour donner un truc mignon à un truc qui ne l'est vraiment pas genre. Ok. Ok bah j'irai pas voir. Je veux garder ma pureté. Va voir. Mais pourquoi ? Mais pourquoi t'es horrible ? Tu sais qu'à cause de toi y'a des gens qui vont regarder des horreurs là. Des petits enfants et tout. Bah t'es responsable hein. Merci poignée. Oh bah non c'est les parents qui sont responsables. Oui c'est bien vrai ça. Moi je suis... Je te fais avec toi. C'est un Rainbow Kiss pour le coup. Merci Poney c'est gentil de me faire un Rainbow Kiss. J'ai vraiment mis le dernier coup encore. Allez viens viens je vais te montrer je vais te montrer. Je vais te montrer et tu as donné ton loot à ma copine. Non mais ils lootent rarement en fait. Ce que t'as pris tout à l'heure c'est rare. Ah ouais ? Ouais ouais. Ah ouais c'est pas un truc de ouf ce que j'ai eu honnêtement. Une chair à saucisse et une géode. J'ai eu un diamant ? Non c'est pas ça c'est pas le diamant c'est les trucs solaires moi qui m'intéressent. Je viens d'avoir un diamant ? Bien joué. Ça sert à quoi les trucs solaires ? En gros je les donne aux... Je les donne aux sorciers pour devenir amis avec lui. Ok. Et ça fait quoi d'être amis avec le sorcier ? Et bah en gros tu montes l'amitié avec lui et... Toi tu veux te partir le sorcier ? Regarde, regarde, regarde. Oh le rire ! On dirait les porcas dans Dofus ! Ah ! Il y a trop de trucs ! Attends il y a trop de trucs là c'est l'enfer là. Bah moi je me mets avec un fantôme depuis deux heures et demie là. Mais en vrai je suis dans la merde là. Attends il me faut une barre de céréales comment on mange ? Mange des casse-crouches. Oh on a le truc viens ! Attends je suis en train de taffer un fantôme depuis une heure et demie moi. Ah ah ! Je vais avoir son essence solaire à lui. Et je vais te la donner. En fait là faudrait qu'on atteigne le niveau 20. Mais on est niveau 55 ? Euh... le niveau 60 pardon. Bah c'est faisable largement non ? Oh vas-y vite ! Oh le fantôme c'est chiant sa mère ! Ouais c'est pour ça qu'il faut vite qu'on ait une meilleure arme parce que t'es trop chiant. Genre l'arme d'après elle est vraiment mille fois mieux ou même pas spécialement ? Ah oui t'as des... après les monstres tu vas les toucher plus tard. Attends mais go ! On attend quoi alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Oh mais y'avait l'échelle en bas ! J'ai re-eu une essence solaire, super rare ton truc. Easy ! T'as trouvé l'échelle d'après ou pas ? Non, je suis en train de me fight là avec des trucs et des trucs partout dans la grotte. Bah attends on est pas au même endroit. Ah si ! Les trucs qui slow c'est horrible ! En tout cas les combats ils sont dynamiques dans le jeu. Mais c'est pas un jeu dynamique tard ou c'est un jeu chill ! Je sais, je sais. Allez dégage bouffon, dégage ! Tate de madame ! Voilà ! Je suis ciblée pour les MST maintenant, comment ça ? Tiens viens récupérer ton sac, t'as du charbon en bas. Et c'est rare le charbon. Urgent, urgent il m'en faut. Il m'en faut c'est où ? En bas à droite de la grotte. 6 charbon. 6 charbon. Mais c'est rare de fou le charbon genre. Hum hum. Je mange. Fruits de cristal, hop ! Je crois que j'ai mangé un truc cher là. Non c'est pas cher. Ok. Bon je vais essayer de taper pour essayer de trouver... Est-ce que ça peut être derrière les cristaux ? Les échelles ou pas ? Non ça peut pas. Ok. Vas-y j'en peux plus là des petits oiseaux de merde là. Des... je sais plus comment ça s'appelle. Des nos sphérapetis là. Mais putain ça s'appelle comment déjà ça ? Les cheveux souris. Ok dégage. Et dégage. Mais y'a fou l'ennemi ! Vas-y j'arrête de me battre. Ma décision est prise. Les oiseaux des grottes quoi. Je me rappelle plus du tout. Ça arrive à tout le monde. Mais y'a rien. J'ai l'échelle c'est bon. Oh let's go. La légende du club. Il reste plus que deux étages après. Enfin un étage euh... Et on est heureux 60. Ou qu'on se dépêche parce qu'il est déjà 22h en vrai. Et c'est à quelle heure qu'il faut dormir dans le jeu ? Deux heures. On a le temps non ? On m'en compte. A coup ? A coup ? Oh non en plus on est sur un truc trop chiant. Ça peut être n'importe où là ? Je pense que c'est tout en bas. Ben non là faut taper les rochers. Ça peut être n'importe quel rocher. J'ai un feeling. Fais moi confiance. Ok. Ça va être... Oh je suis bloqué putain. Récupère le fer sur le passage. C'est trop important. Non non non. Ce qui est important c'est de valider l'étage. Après on a le temps en vrai. Il est que 23h. Et on y est. On a pas du tout le temps là justement. Et ça... Pourquoi ? Il reste deux heures. Je me fais monter en l'air. Oh sa grand mère. Sa grand mère tout ce qu'il y a ici. Ok écoute moi bien. Elle est là l'échelle on la voit en fait. On l'a ? Regarde elle est là-bas. Faut continuer la tournée là. Vite vite vite. Ah d'accord. Je savais pas qu'il y avait un passage. Elle est au milieu l'échelle. Elle est au milieu ? Ouais ouais je te jure. C'est trop ma musique ça. C'est trop grave comment j'aime trop cette chanson. Faut qu'on aille dormir ? Non. Vite on prend l'échelle et on sort. On se casse. Attends 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 je prends ça déjà. Parce que je pense qu'il y a des trucs intéressants là dedans. Une épée. Oui une épée d'acte de cristal. Tu l'as eu ? Oui. Oh j'arrive. 4 à 10 de dégâts. Et l'autre c'est 4 à 8. Mais ça change rien. Ah par contre il y a des critiques et de la puissance critique dessus. Oh non celle là et puis la merde celle d'après qui va être bien. Oh putain non mais vas-y. Go se casser, go se casser, go se casser, go se casser. Ok bro. Allez go et on revient le lendemain direct paf. Il pleuvait aujourd'hui ? Non on attend de rentrer. Hein ? Je me rappelle plus qu'il pleuvait. Oui il pleuvait c'est pour ça qu'on était en mine et qu'on a pas eu à arroser. Ok. Les gars j'ai repensé mais GoMar elle avait fait Gas Station déjà ? Genre elle fait juste la mise à jour ou elle avait jamais fait le jeu ? Pour ceux qui étaient sur son live. Gas Station c'est quoi c'était Pumping Simulator ? Ouais c'est un peu pareil mais il est incroyable le jeu. Enfin genre moi parce que j'avais adoré vraiment. Il est mieux que Pumping ? Euh... Ouais je pense ouais. Ah ouais ? Ouais je crois que je préfère. Parce que moi j'avais adoré Pumping Simulator. Oh parfait. Première fois je me dis à regarder pourquoi elle fait n'importe quoi. Je suis au dodo. C'est ce que j'ai fait moi c'est Pumping Simulator. Elle a jamais fait je crois. Ok ok. Si tu voulais pas test Crime SimCleaner si on a tellement de trucs en ce moment. Il est trop bien. Il est vraiment vraiment cool le jeu. Juste les missions elles sont tellement longues. Ils ont vraiment pas dosé. De quelle... C'est une Crimer là ? Ouais ouais ouais. C'est une Crimer... Crème SimCleaner c'est vraiment... L'émission c'est 45 minutes une heure hein. Ah ouais ? Ouais par mission c'est vraiment vraiment long. J'ai besoin d'une bonne bière blonde Pam. C'est trop ma meuf. Oh let's gong. Eh putain j'en ai marre de ramasser avec des trucs dans les mains. J'ai détruit encore mes plantes là. J'en ai plein le cul. Oh ça c'est mon plaisir. Eh les joueurs de Stardew est-ce que ça vaut le coup de faire de la confiture dès le début ou pas ? Moi j'améliore plus mes trucs là tant que j'ai pas de quoi arroser automatiquement c'est trop chiant. Ok. Ils disent non. Donc au début vaut mieux vendre directement les melons pour se faire max de thunes du coup ? Bah faut croire. Ils ont l'air unanimes. Des joueurs de Stardew comme s'il y avait une fédération. Bah en vrai y'en a sûrement plein hein. Y'en a beaucoup hein des joueurs de Stardew allez hein. Petite type Bossa Nova elle fait plaisir. Cette musique elle est incroyable genre vraiment. J'adore c'est trop le mot parfait. Merci Autopipe pour ton prime bienvenue. Bon bah du coup je vais les vendre hein mes trucs hein. Ok minerai de cuivre je mets là. Charbon et truc. Tout ce qui a un rapport avec la confiture je mets là dedans. Faudrait vraiment que je trie mes machins après. La mayo c'est trop renta. Franchement si tu parles de mayo mayonnaise et que t'as écrit comme ça je pense que je vais me suicider. Oh la mayo c'est pas trop renta je trouve moi. Donc y'a de la mayonnaise dans le jeu et là il a écrit mayo comme ça. Je vais me foutre en l'air. Retire moi Trixie. Je vais sauter. Je vais jump. Il écrit comment mayonnaise ? M A I L L E A U. Après se trouve il est dyslexique hein. Ça n'excuse pas tout. C'est vrai que là c'est un manque de respect à la mayo. Là c'est trop pour la mayo. On arrose les plantes et on se casse. J'ai des bananes j'ai tout. Non mais les gars là je vais être multimilliardaire vraiment je le pense vraiment. Il a dit je vais être multimilliardaire. Tu te rends pas compte tous les fruits que j'ai sur moi. Je suis un maraîcher ambulant. Un maraîcher. C'est bien beau ce que tu nous racontes. Bah c'est le nom du truc. Tu vas à la boulangerie. C'est bien beau ce que tu nous dis comme mot tiens. Il est chiant celui-là. Ça va s'cuse s'cuse. T'es en train d'arroser tes merdes toi aussi ? Je suis surtout en train de trier mes merdes. Arroser c'est infernal. Je vais laisser tout mon champ dépérir je crois. J'en ai plein le cul je veux juste aller dans les grottes. Les grottes c'est bien l'hiver parce que l'hiver on n'a pas de champ. Ah oui donc c'est quand l'hiver là ? Bah longtemps on est en été là. On est en printemps en été j'aime pas. Non non été. Ah mais c'est une carambole putain j'ai cru que j'avais eu l'étoile de Mario je suis trop con. Attends mais une carambole c'est trop bien. Ah ouais ? Mais ça se revend 5000. Quoi ? Jure-le ? 3000 pardon. Hop direction le point de vente. Attends t'as juste une question les gars. Les gars si on mange la carambole ça monte l'énergie ou pas ? Définitivement ? Je sais plus si c'est la carambole ou si c'est autre chose. Attends attends. Définitivement ? Oui. Je mange toutes les caramboles de la planète. Non mais je crois que je me trompe c'est pas ça je crois. Ouais voilà la carambole. Un juteux qui pousse par temps chaud légèrement sucré avec une pointe d'amertume. C'est la carambole violette qui augmente la vie. Tu l'as trouvé où ta carambole ? Bah dans mon champ. Quoi ? Je te jure j'ai une carambole. Mais tu l'avais poussé où ta carambole ? Là regarde je sais pas pourquoi j'ai ça. Regarde j'ai une carambole ici. C'est ça mon caramboleur. Mais non c'est ça une plante séchée ça. Je te jure que c'est ça qui m'a donné une carambole. Là tout de suite là. Mais quoi ? Je te promets je te jure je te troll pas. Mais non parce que la carambole j'en ai fait pousser plein pour faire mon vent et ça ressemble pas à ça. Bah what the fuck ? T'as un bug je crois. Quoi ? Mais elles sont où tes caramboles ? J'en ai pas moi. Bah tu viens de dire j'en ai fait pousser plein. Oui mais sur mon autre partie où j'ai des millions là. Tu me prêtes un pot pour que je fasse de la confiture de caramboles ? Euh ouais vas-y fais la... oui oui. Bah non j'ai plus de... Ok je vais en fabriquer un je vais en fabriquer un. Je vais me fabriquer un truc hop et je vais me faire de la confiture de caramboles c'est bon ma décision est prise. Et personne ne pourra m'arrêter. Je pense que je vais aller ouvrir des géodes. Ah si quelqu'un pourra m'arrêter visiblement le bois. J'ai 1000 géodes à ouvrir moi. Tu conçois une session géodes après ? Ah mais il me semblait que je n'en avais plus, tu m'en as volé ou pas ? Non jamais j'ai touché à des trucs. Enfin sauf une fois au chalet. Dis moi la vérité. En vrai j'ai réimpris je pense. J'ai peut-être parfois ramassé un truc dans le champ en mode par curiosité. Tu m'as volé météodes. Non je te jure que non en vrai par contre je te jure je te troll. Jamais de la vie je te volerai. Attends il y a plein de trucs à aller donner à Gunter là je vais le faire au passage. Gunter on dirait les prénoms de tout à l'heure. La cramble. Mais putain mais il est con mon perso. Comme un pied. Il est con comme un pied. Je te jure con comme un pied. Je mets des coups de hache à droite et ça va être à gauche là. Libère plus son inventaire avant d'ouvrir tes géodes. Mais putain c'est pas possible cette merde là c'est trop long d'avoir du bois. J'ai combien ? 40. Cette musique elle va trop bien avec l'ambiance du jeu les gars. C'est un truc de ouf c'est tellement apaisant. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de stardou. C'est vrai. Tout mon bois il est tombé à côté. Ha ha ! Que se marre ! Est-ce que j'ai assez pitié ? Oui c'est bon. Ok c'est bon. Trixie ? Oui ? Tu m'as attendu pour aller au géode bien sûr. Tu m'as appelé tricycle. Mais je suis dyslexique en flûre, c'est horrible ce que tu fais. Non mais tranquille, tranquille. T'inquiète ça là. Tu sais, tu es le dévioire qui écrit maillot, M A I 2 L E A U. Oh, ça je suis épuisé, c'est trop grave. Le parchemin. Ah, je vais vendre mes fruits et légumes et je me barre avec mes géodes. Et bonne chance, advienne que pour A. Tu savais tout ce que je viens de poser là ? Comme géode ? Non, j'ai posé tellement de trucs un peu rares. J'ai que 16 géodes. Oh, j'ai des géodes gelées. C'est une dinguerie non ce que je viens d'avoir ? La géode gelée ? Ouais. C'est juste une géode d'un niveau différent. Ok, top. Merci pour la force en tout cas. De rien, toujours là. Ça, ça sera pour mon futur truc de confiture ça. Merci Chloé, merci Nox, merci mille fois. C'est gentil, merci pour le soutien les gars. Merci beaucoup Icarou. Merci beaucoup pour ton 24e mois et re-bienvenue. Très gentil. Ça, 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 ça. Mon gland. Non, je garde mon gland. Ah oui, mais c'est avec les glands qu'on fait les barres protéinées en plus. Allez hop, ça reste ici ça. Et je vais vendre tout le reste. Vu que je vais aux géodes, je peux vendre directement au magasin mes trucs. Oui. Alors après, je crois qu'on a des récompenses à récupérer du coup. Oui, on a une... Ah bah la graine de carambole, du coup, t'as dû l'avoir ici. Ah bah voilà, c'est ça, c'est sûr. Malheureusement, je pourrais pas la faire pousser moi. Pourquoi ? J'arrive chez Gunther. Ah parce que c'est l'été, on n'est plus l'été ou rien à voir ? Ah putain, bah c'est fermé parce que c'est ouvert de 9h à 16h, c'est rien de fermer. Allez, je vais aller foutre tout ça dans le petit coffre. Et on peut encore ouvrir les géodes ou pas ? On peut ranger le musée maintenant, on pouvait pas avant. Attends, me dis pas que je vais offert une géode sans faire exprès, la connasse là, elle la mérite même pas. Je vais offert une géode, quelle conne, elle a des stupides cadeaux en plus. Ça, ça dégoûte ça, quand tu fais un cadeau et qu'ils te disent que c'est de la merde, t'as envie de te foutre en l'air. T'as envie de vas-y, juste rends-moi ça en fait. On devrait pouvoir aller tabasser les PNJ dans ce jeu. Je te jure. Ok, je vais en tout le monde. Toujours la carambole, t'as le temps. Ah ouais, vas-y, je vais la faire pousser maintenant. Je pense que je vais être riche, les gars, et que je vais jamais avoir expérimenté de ma vie entière autant de richesses dans le jeu. C'est 13 jours, la carambole. Mais là, j'ai mis pour 30 000 euros, là, les gars, avant de non, en vrai. Chénard, tu n'abandonnes pas le lycée, tu vas au lycée demain et tu nous fais pas chier. C'est important, les cours. Voilà, dis-lui. C'est important, les cours. Récompense 100 PO. Hop là, mais tu crois que j'en ai besoin de 100 PO ? C'est ridicule. C'est où les géodes, c'est en bas à droite ? C'est ridicule. Euh, oui. Mais c'est fermé, je t'ai dit. Non. Je croyais que tu parlais de chez Pierre. Tu écoutes vraiment pas comme ça. Mais si, mais je croyais que tu parlais de chez Pierre. Je connais pas les noms des trucs. Putain, bah viens, on va dormir, alors. Non, faut arroser nos champs, Manka. J'ai arrosé, moi, déjà. Ah bah, pas moi. Bon, je vais venir t'aider à arroser ton champ. Attends, je peux pas baiser quelqu'un, là, pendant ce temps ? Faire un gosse à quelqu'un. Ni une, ni deux. Il te faut une femme pour ça. J'en ai une toute trouvée. Ah ouais, c'est qui, t'as pas ? Je sais pas, je sais pas, je connais pas les PNJ, en vrai. Je suis là, mais vous ne me voyez pas. Ça vaut quoi, Drifty, comment vas-tu ? On arrosse tes merdes. Hop. Et au plus. Merde, oui, là. Il faut arrêter de mettre des trucs derrière les épouvantailles. C'est pas compatible. Ah ouais, c'est vrai que je l'oublie. En plus, je l'oublie tout le temps, du coup. J'en ai même le sol et tout. Il y a un autre jeu qui est bien aussi, c'est... J'ai joué, il y a un moment, il faut que je reprenne, j'ai arrêté. C'est Disney Dreamlight Valley, pas mal. C'est quoi ? C'est genre un Animal Crossing, mais version Disney. Diamante, on lui parlait de ça. Il est vraiment bien. Pam, c'est la femme parfaite pour l'Inca, je pense. C'est qui, Pam ? On peut pas se marier avec Pam, malheureusement. C'est l'alcoolique du village. Oh putain, c'était ma préférée, elle. Il y a une droguée, si tu veux. Ok, ça m'intéresse. C'est Emily. Je suis dans mon lit en train de dormir. 21h pétante chaud, je t'offre. Ah ouais, carré, t'as décroché ? Qu'est-ce que je... Mais je prie tout mon corps pour avoir une Hype Animal Crossing. Je te jure. Mon rêve. Oh, on peut fabriquer une presse à fromage ou des arroseurs de qualité. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Quoi ? Trixie, j'ai vendu mes fruits et légumes. Ouais. Devine combien j'ai d'argent ? 20 000. 25. Attends, mais t'avais acheté plus que moi ? Ouais. Moi j'ai 18 000 là. Oui, t'avais acheté genre 40 et j'avais acheté 60. Oh t'es bien là, on va pouvoir faire un gros champ. Mais je suis multimilliardaire là. On peut acheter de la marijuana dans le jeu. Je vais faire un truc de fou là. Il m'a dit quoi ? Il m'a dit je suis multimilliardaire ce fou. C'est presque pareil, c'est presque pareil. Mais pas du tout. Oh le jour, il arrive quand là ? T'es en train de fumer une clope toi. Ouais, je suis posée, je suis une petite clope là. Car je le savais, je suis bloqué sur l'écran jour d'été là. Ah merde, pardon ! J'en étais sûr et certain. Bon, aujourd'hui, je baisse quelqu'un. Quoi ? Mais la confusion, tu m'as menti, c'est pas deux jours. Bah ça dépend de ce que tu mets dedans. La carambole, t'en as au moins pour quelques jours je pense. Ah oui, c'est vrai que j'ai mis la carambole. Est-ce que ça va te ramener beaucoup la carambole ? Mais attends, mais mes piments ont déjà repoussé. Oui, parce que les piments, ça repousse progressivement en fait. Mais merde, putain, tu ramasses, ça casse les trucs, ça me rend fou. J'ai cassé au moins trois pieds de piment. Depuis le début, peut-être même plus encore. Ça me rend barjot. Ça me range au bar, je te le jure. Je vais vendre encore, mais les gars là, c'est riche à sa fille. Comment tu vas aujourd'hui, ça va ou quoi ? Ok, ok. Je suis tellement bien, je suis tellement bien. Non mais Trixou, c'est trop grave. D'être bien comme t'es bien ? Mais t'es à côté d'un multimillionnaire en fait, sans le savoir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu me dis, moi je peux t'épanouir. Moi je pense que je vais acheter plein de trucs qui poussent vite là. Et je vais capitaliser là-dessus. Mais tu vois, c'est le problème là. Je suis confondé à ce dont on parlait tout à l'heure. De quoi ? J'ai eu tous mes objectifs, je suis riche, je ne sais plus quoi faire de ma vie, je me fais chier. Mais là t'es tout sauf riche dans ce tardou. Je suis riche. Là ça y est, je n'ai plus le goût à rien là. Faire quoi ? Planter plus pour gagner plus ? Super. Je te capitalise de merde. Ok, c'est bon. Je suis prêt à aller dans la cave. Non, les géodes, putain. Allez hop, c'est tout droit. Attends, moi j'arrose et après je vais aux géodes aussi. Ça manque les persos, il n'y a pas un moment où on peut courir plus vite avec. Si, il faut acheter des livres quand il y a le libraire. Allez hop, il y a des livres pour courir vite. Ouais, mais en fait t'as acheté des compétences. Mais comment on fait ça ? J'ai 30 000, j'achète toutes les compétences du jeu là. Mais c'est bon, j'ai un gros perf dans le chat depuis une heure et demie qui n'est même pas français là. Il a dit quoi ? Et là il me disait Hum, belle fille avec une épée, enfin good girl with a sword. Après là il dit cute gamers. Et là il m'a écrit quoi ? Fille petite jolie. Mais c'est quand il vient sur mon live ? Et moi, et moi, et moi, comme in my live. Come to my live please. Hello, kind of pebble. I am kind of jealous. I need a sugar daddy so you can save if you want. Oh ! Qui me pète les géodes là ? Je comprends plus rien. Comment ça marche ce jeu de con ? C'est lui le péteur de géodes ? C'est lui le péteur de géodes, il a dit. Il m'a donné un tableau, une nuit sur la colline. J'en ai rien à foutre mec, je veux ouvrir mes géodes. Tu peux acheter une voiture ? Ça met combien de temps à pousser des tournesols ? Huit jours ? J'ai le temps. C'est lui, je le reconnais. Géodeman. Transformer les géodes. Allez hop. Tu peux avoir des dingueries dans les géodes ou pas du tout ? Alors en fait c'est surtout que là il faut penser à remplir le musée en fait. Moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce qu'on a des récompenses intéressantes. Mais non, t'as rien de... tu peux vendre 10 000 quoi tu vois. Ok ça m'intéresse plus du tout les géodes. Mais tu peux avoir des trucs rares et tout, il y a ce côté où des fois il y a des trucs qui sont durs à voir. Là tu vas ouvrir les géodes, on n'a même pas été voir si les esprits étaient heureux ou pas. Ça change quoi ? Bah en fait t'as plus de chance. Bah là je me sens chanceux là sur mes géodes là. Ah ouais ? Ouais. Je connais pas le jeu. Si tu passes ta souris sur ce que t'as gagné, il y a marqué Gunter pour vous en dire plus, c'est que le musée elle l'a pas encore. Gunter elle en a rien à foutre de ce que j'ai eu. Oh attends, ça c'est une gueule de truc pour Gunter par contre. Non. Oh ok. Ah ouais ? J'ai que de la merde moi, je crois. Je connais pas le jeu, mais pourquoi son perso est bleu je trompe. C'est moi qui ai choisi la couleur, il est trop bon perso. Vous êtes durs avec moi. Ok c'est bon, j'ai ouvert mes géodes. Et c'est où le musée ? Les esprits sont très mécontents aujourd'hui. Non, jure-le. Ouais ouais. J'ai tout ouvert. Il y a deux items. Faire un don au musée. Et bah voilà. Ouais du coup, je vais peut-être aller m'acheter des trucs à replanter. Bon bah moi j'ai tout ouvert, j'ai fait un don, voilà. 16, 17. Je l'arrose là ce gros bâtard, voilà. Il me reste, c'est le 27 ou le 28 les gars que ça re-roll, je sais plus. J'ai chaud de fou là, putain. Pour l'instant on est avec le bel 60 dans la mine. J'ai chaud aussi là. Oh Alex, mignon garçon là, joli garçon. Ah tu peux te le taper Alex. J'aime bien. Melon, 11 jours pour les tomates, 12 jours. Je vais m'envoyer Alex, je pense. Je vais me taper Alex, ce petit enfoiré. Je vais pas rentrer solo ce soir. Les gars, ce serait quoi le plus worst là pour capitaliser ce que j'ai fait et faire un doublon ? Le pavot c'est worst, non ? Ok oui, tu peux faire de l'opium, ça se vend une fortune. Je vais poser mes trucs, du coup en fait j'ai eu que des métaux et des pierres précieuses. Merci Ballou pour ton concept, bienvenue à toi, merci beaucoup. Il y a que moi qui tombe chalou qu'il soit tout nu. Qui est tout nu ? Mon chat s'est endormi je crois. Ah, PPLS. Bah normal, regarde le jeu. Le jeu il est chill, j'avoue c'est vrai. C'est bien mais c'est genre, c'est vraiment chill, très très chill quoi. Tu sais que je dors debout là, premier degré. Ah ouais ? Ouais. Mais là je suis dans une période, ma fille elle fait ses dents, la laisse tomber les nuits, c'est un calvaire. C'était quoi la question ? C'est quoi le truc le plus intéressant là que je pourrais acheter pour capitaliser ? J'avoue que ça joue plus en après-midi les jeux comme ça que le soir. Ouais c'est obligé. Moi j'aime trop en vrai, il est cool le jeu, franchement moi j'aime bien aussi. En fait ça passe le temps, c'est simple, il faut le faire, tu papotes, tu fais ta petite vie. Il y a un code Animal Crossing quoi. Homme de nain. Mais attends, mais c'est du stuff ça. J'ai acheté 50 graines de melon. Comment on met du stuff ? On peut. Faire quoi ? J'ai eu un homme de nain, mais je peux pas le mettre en fait. Au musée ? Ouais je peux rien faire, j'ai plein de trucs mais je peux rien en faire et le musée les prend pas. C'est à dire que les musées l'a déjà. Ah putain et t'en fais quoi des doublons ? Bah tu peux les vendre. Mais comment je sais ce qu'il y a un doublon et ce qu'il ne l'est pas ? Bah si Gunther les prend pas, c'est que... Bah voilà quoi. Ok. Et ça peut pas être des trucs qui servent pour des crafts plus tard ou quoi par exemple ? Non. Même s'il y a marqué minéral. Genre jamborite, slime pétrifié, oeuf du tonnerre, c'est des trucs qu'on s'en branle. Ah ça je sais pas, je crois que les slimes... Je vais garder pour le moment. Peut-être les slimes en fait. Non je vais garder pour l'instant, je préfère pas prendre de risques inutiles. Ok, et ça ça va là-bas. Il faudrait qu'on se fasse le prochain dodo, après on va se faire une session, comment ça s'appelle ? Mine. Mine ? Ouais. Je suis chaud. Acheter le poulailler, c'est grave rentable. Pour la mayo. Le poulailler ? Mais la mayo, moi je trouve pas ça rentable, si. Bah je sais pas, ça fait plusieurs personnes qui me parlent de la mayo quand même. Améliore tes outils. Comment je fais les gars ? Faut attendre l'hiver pour ça en vrai, parce que sinon Gunper il les garde pendant 3 jours et tu peux pas les utiliser. Oh ! Ah et l'hiver t'en as pas besoin donc tu t'en fous en gros ça ? Si la mayo c'est bien. Ah ouais ? Pour faire des oeufs mayo ça passe. Arrêtez vous me donnez grave faim là. Qu'est-ce que c'est bon les oeufs mayo. Ah ouais. La simplicité, le bonheur à l'état pur. Je suis bien d'accord. Genre c'est vraiment le truc tout con, ultra efficace. Une bonne mayonnaise maison là. Oh là là. C'est vrai que les oeufs mayo c'est un petit banger. Oh c'est trop bon. La mayo c'est rentable mais seulement quand tes poules commencent à pondre des gros oeufs. Mais pourquoi j'ai des gens qui ont bac plus 5 en Star Doe Valley dans mon jeu ? Dans mon chat. Parce que tout le monde a déjà joué à Star Doe je pense en vrai. Mais tu sais que moi j'avais jamais joué de ma vie genre. Ah ouais ? Jamais jamais vraiment pour de vrai. J'avais jamais lancé. Y'a pas de musique ? Non j'ai laissé le son du jeu, vous voulez de la musique. T'as mis de la musique toi lancard ? Ouais j'ai tout le temps de la musique sur mon live. Tout le temps tout le temps tout le temps. Moi aussi mais je me dis sur Star Doe c'est les sons qui sont agables tu vois. Ouais c'est vrai c'est vrai. T'as détesté la mayo pendant longtemps ? Putain c'est tellement divin. La mayo c'est dur de détester ça pour moi. C'est tellement divin. C'est parmi les gouttes des sauces. Les oeufs de base c'est bon je trouve. Tous les oeufs, toutes les façons de cuisiner les oeufs et tout. Seul défaut c'est que ça pue sa mère les oeufs. Tu fais des oeufs à la maison ça pue pendant 12 jours ça sent le prout là. C'est vrai. Trop de mal avec la texture de la mayo. C'est tellement incroyable. Moi il me faut rien pour être heureux. Mayonnaise. Arissa. Sauce algérienne. Putain en fait non il y a trop de sauce que j'aime bien. Il me faut pas rien en fait il me faut plein de trucs. Mais attends vous m'avez une couille. Trixie ta sauce all time. Ma sauce all time ? La sauce blanche. Genre vraiment j'aime trop ça. Ok. Tu sais la sauce tatsiki tout ça tout ce qui est à base de crème et que c'est frais. La ranch. La deluxe au McDo tout ça j'aime trop. Ok ok. Ouais ça se défend ça se défend je vois ce que tu veux dire ouais. Après sinon franchement pour moi une emblématique de fou. Après j'aime bien la mayo maison aussi tu vois. Trop bon. Mayo maison. Sauce sandalouse qu'est-ce que c'est bon putain. Ah une petite sauce sandalouse c'est pas mal hein. Ah ouais. Ah jean et harissa aussi. Le mélange est trop bon. Il y a trop de trucs en fait. La harissa c'est trop bon. Ouais c'est délicieux. Je viens me coucher. Moi aussi. Sauce brésil. Quelqu'un en a parlé l'autre fois en l'année que j'avais jamais entendu ça de ma vie. C'est le truc à l'ananas là. Une sauce brésil ? Ouais j'avais jamais entendu ça de ma vie. À l'où ma soeur. J'ai du mal avec les tartares moi maison. Ah j'aime bien moi quand même. J'aime bien mais je m'en ferais pas tous les jours quoi. C'est un peu écœuron et tout. Mais je déteste pas. Il pleut ? Il pleut ? Allez hop. Direction la grotte. Je cours. Les gongs. Oh. Mes confiotes. Oh tant pis mes confiotes seront finies demain aussi. Allez hop. Mes confiotes sont finies à moi aussi. Attends en fait je vais les ramasser et les ranger parce que de toute façon j'ai ça à poser. Ok. Ok. Et ça ça se vend vraiment plus cher. Ouais ouais vraiment ça double. Prendre la bouffe avec toi bah j'ai 5 bars les gars. Mais attends ça veut dire que là j'ai ma confiture de riche là. Demain je suis milliardaire. Allez hop. Ça part. Je suis belge la sauce c'est ma spécialité. On dirait une phrase de prédateur sexuel. Les belges ils aiment trop la sauce andalouse. Il y a mille sauces. J'avais vu un truc une friterie. Ils avaient genre 50 sauces différentes et tout. Ils font fricadelle frite et il y a vraiment le plus gros choix de sauce de la planète. Tu sais qu'en plus les belges c'est des arnaques. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'avais un stand là au marché de Noël dans ma ville pour la bouffe. Mais genre polonaise. Ouais. Non hollandaise je sais plus mais en fait tout ce qui est fricadelle et tout c'est pas belge. Ah bon ? Ouais. Mais c'est d'un peu partout ça non ? Bah ça vient plus de Pologne et tout genre. Ah ouais parce que dans le nord de la France il y en a aussi non les gars ? Oui mais c'est pas eux que ça vient pas de chez eux tu vois. La pêche au thon j'ai goûté c'est bon. Putain bah c'est une masterclass. Genre moi aussi au début j'étais en mode pêche au thon et en fait j'ai goûté c'était bon. Exactement pareil c'est incroyable. Mais attends ça se voit qu'on peut pêcher de l'ingrida. Tu sais que je suis sortie avec un mec qui était belge et il m'a fait une salade et il m'a fait une salade avec des lardons et de la crème fraîche genre. Oh après moi j'aime pas la crème fraîche donc ça me dégoûte un peu. Je suis en mode mais c'est quoi ça ? C'est vrai c'est la salade la moindillette de la planète en diable. C'est sûr. Mais on peut pas pêcher dans cette merde ou quoi ? Si on peut. Et c'est des masterclass les poissons là dedans ? C'est des poissons que tu peux pas avoir ailleurs. Bon allez nique sa mère j'arrête la pêche. Ça m'a déjà gavé j'ai loupé le premier poisson c'est horrible de pêcher dans ce jeu. La frisée au lardon il t'a fait. Oui c'est ça. C'est grave bon. On dirait un surnom. Comment ça va la frisée au lardon ? La flemme ? La forme ? La flemme ? Mais putain ! Notre nouvel épée elle est toute courte là. Oui c'est ridicule comme truc. C'est une dague. Putain en plus ce qui fait chier là ce qui fait chier de fou. C'est qu'on a genre la fumée qui attire tous les monstres sur nous. C'est quoi cette merde ? Ah bah c'est bon elle est partie. C'est genre en gros c'est une fumée qui va dans les mines. Et ça attire tous les monstres sur nous. Bonne soirée. Merci Arthur merci beaucoup c'est gentil. Tu as kiffé il y a plein de petites opties à débloquer. Bah là j'ai vraiment envie d'avoir le truc qui arrose mon champ là. Ouais il faut qu'on les construise. Ça on l'a déjà débloqué hein. Il y a quoi là dedans ? Ok. Du coup à l'arrosoir ? Ouais. Ouais mais j'ai vu la liste des courses pour le faire c'est casse couille en vrai. C'est quoi ? Bah il faut plein de fer et tout. Ouais bah ça c'est rien du fer. Bah on en a pas beaucoup en vrai. J'en ai 40 moi. Ok. Et il en faut combien pour un arrosoir ? Attends je vais regarder. Il en faut. Il faut. Ah oui c'est des lingots c'est pour ça que je trouvais ça chiant. Mais les lingots ça se fait grave vite hein. Lingots d'or de fer et de quartz il faut. Et ça te fait un arrosoir automatique. Ah quoi il faut quartz et fer et or aussi ? Ouais. Un lingot de chaque. En vrai c'est bien ce jeu. Franchement ouais c'est pas mal. Ah j'ai eu une géo de gelée. Oh c'est bon j'ai eu le truc en haut. Peut-être qu'avec les dagues le fantôme quand tu le plantes il recule pas. Oh ff. Mais pourquoi ils ont fait un monstre aussi chiant ? Tu trouves le truc ou pas ? Euh ouais. Les monstres ils en ont après moi là ça rend fou. Attends je vais me battre déjà. Non mais alors l'épée c'est un flop hein. Ouais c'est vraiment pas la meilleure. C'est nul. C'est vraiment un euphémisme de dire que c'est pas la meilleure. Elle pue sa mère. Fais gaffe t'as senté. J'ai vu j'ai vu. T'as trouvé le truc ou pas ? Attends je suis en train de failler des mobs là qui me font chier. Parler de bouffe j'ai faim du coup moi aussi j'ai la dalle. Ça va ça m'est passé. Ma chérie elle a fait un flan pâtissier tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est bon putain. Un flan c'est trop... Ah j'adore. Ma chère elle mange déjà des petits... Non pas de sucre. Des petits gâteaux et tout non ? Si si des petits gâteaux mais c'est des gâteaux pour bébé c'est pas des trucs... Ouais ouais. C'est pas des trucs de... Enfin après je dis ça c'est des gâteaux pour bébé j'en mange plus qu'elle. Ils sont incroyables. Ah ouais ? Ouais c'est trop bon. On dirait... C'est genre quoi des petits boudoirs ? Oh non j'ai pas fait gaffe à ma santé du coup je suis mort. Non 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 non. J'ai encore une facturée. Il y a le SDF qui me réveille encore Linux là. Linux. Putain. Je suis dégoûté. Non pas des petits boudoirs c'est... Hop j'ai perdu minerai d'or, essence solaire. Comment je récupère ? Faut que t'ailles sévoir le merlé oui c'est que tu rachètes. Mais j'ai perdu les deux trucs les plus chers de mon inventaire là on est d'accord ? Oui mais ça se retrouve facilement en vrai c'est pas non plus... Ok ok. Drelou de ouf tu vois. Vous voyez les gars les gâteaux italiens là ? Enfin la marque elle se veut italienne en tout cas. Elle se prétend italienne je sais pas si c'est vrai ou pas. Avec dedans du chocolat un peu à la noisette on a déjà parlé c'est un truc qu'on mangeait quand on était petit. C'est rond. Et le packaging il est un peu jaune. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est quoi comme gâteau ? Je sais plus comment ça s'appelle. Les gens ils sauront. Bye hot cheese c'est ça ? Eh ben les gâteaux de ma fille on dirait le biscuit sans le chocolat. Je l'ai c'est bon. Ah ouais ? C'est incroyable. Je mange ça avec du chocolat douche et là je me régale de fou. Mais attends mais c'est de la merde en fait les barres protéinées j'ai tout mangé. Je suis même pas full. Moi j'ai pris des myrtilles que j'avais fait poucler. J'ai tout vendu moi. 30 000 balles hop les... Faut garder un peu en vrai faut pas tout vendre. Parce que des fois t'as des missions ils demandent des trucs et si t'es pas dans la maison t'es baisé genre. Ah. On s'appelle si on a la... Si on a la truc. Vas-y. C'est tellement random. Il mange les gâteaux de sa fille super le daron. De toute façon elle mange jamais tout. C'est un petit bébé hein ça a pas d'appétit. Juste quand elle voit que j'ouvre un gâteau elle vient et elle tend la main. Mais après elle mange un gramme et elle se barre elle s'en fout elle fait des miettes elle bave elle en fout partout genre. Mais putain non c'est infâme c'est infâme. C'est la pire épée du monde je vais reprendre l'ancienne épée hein. Bon. Y'a aucune portée et tu tapes à un de plus. C'est nul en vrai je trouve. Bah moi ça va je trouve quand même elle fait plus de gare que celle qu'on avait avant parce qu'elle tape plus vite. C'est où qu'on achète celle dont t'as parlé tout à l'heure ? Chez le chasseur de monstres et je crois qu'elle vaut 10 000. Bah go j'y vais j'y vais. Les bayotchis mais j'en ai jamais mangé ça des bayotchis moi. C'est incroyable. C'est sa fin de la croix je trouve j'en ai déjà mangé. Maintenant que t'es riche tu peux c'est incroyable. Mais ça ressemble à un petit rond comme un oreo sauf qu'il est clair et y'a des petits trous dans le dessus. Ah ouais mais je connais pas du tout ça moi. Je pense que si tu veux avoir l'image sur Google ça va te dire un truc en vrai. Ah peut-être que je vois genre c'est sablé. Un peu sablé ouais. Et ouais y'a un rond en fait y'a un creux au milieu comme une barquette parce que c'est du chocolat. Ouais. Ah ouais j'en ai déjà mangé. Mais enfin c'est pas vraiment un creux c'est comme un petit c'est plus c'est le même design qu'un petit prince tu vois. Oh yes. Viens c'est bon je vais débloquer le cinquième. Attends parce que là il m'a ralenti l'autre là le con. C'est putain ça. Je vais acheter l'épée je me casse. Attends. Mais non non on est 65 viens on passe level. Bah c'est bon on a validé là le truc. Bah non. Si regarde y'a l'ascenseur. Non ça veut rien dire qu'il y a l'ascenseur c'est juste pour se barrer. Bah pourquoi ça a fait ting quand je suis arrivé alors. Ah bon on a validé là les gars. Je te jure ça a fait ting c'est tous les 5. C'est tous les 5 non. C'est tous les... Je sais pas je pensais que c'était tous les 10 moi. Je sais pas mais y'a eu le bruit de l'ascenseur quand je suis arrivé. Ah on l'a c'est bon. On a l'échelle. Let's go. Après le truc le mieux c'est de le faire 10 par 10 en vrai. Oui c'est bon c'est validé ils me disent. Ok hop. Chat. Dites moi où je peux acheter une épée pitié. Guidez moi. J'en peux plus de ma merde qui t'a pas de 2 cm. Vas-y bah je vais y aller aussi comme ça j'ai avec toi. À droite. Je te suis du coup tu sais où c'est ? C'est là. Ah ouais c'était pas bien loin. J'aime trop son. Est-ce qu'on l'a ? Lame en voie. Lame templier. Non on l'a pas encore débloqué celle dont je te parle. C'est laquelle ? C'est celle. C'est un truc avec du feu ou je sais pas quoi on l'a pas encore. Ok. Est-ce qu'elle est bien le chat la lame templier ou pas pour un début ? Mais attends l'épée clé mort elle est incroyable. Mais attends mais l'épée clé mort c'est pas mieux ? Attends je sais pas. Ah mais tu te dépasses moins vite sans c'est mort. Jamais de la vie je prends ça. Je sais pas si elle est bien la templier. Bah moi je vais la prendre. Lame du templier. Hop là. Vas-y je l'achète aussi. Pour 4000 font sérieux c'est 12 fruits et légumes quoi. OMG. Faut pas recliquer ça vend. Putain c'est que j'ai vendu mon autre épée sans faire exprès heureusement que j'ai pas cliqué sur celle là. J'espère que je vais aller tester la nouvelle épée sur les monstres. Moi aussi je suis au cours. Oh elle est plus longue et tout. Attends-moi attends-moi attends-moi. Oh waouh. Oh on peut même se défendre avec clic droit. Ah oui c'est les two shots. Jure le. Ouais ouais. Mais ça va nous changer la vie ça. Ma cocotte. Ma cocotte. L'amplitude de mouvement mais regarde ça. L'amplitude de mouvement. Oh là là. Non mais je me suis jamais senti aussi à l'aise avec une lame. La lame. C'est dommage à chaque fois dans les cristaux comme ça il n'y a jamais rien ça fait trop chier. Si dans trois cailloux je trouve une échelle c'est que je vais être millionnaire dans ma vie. Un. Deux. Tu sais que je fais souvent des jeux comme ça dans ma tête dans la vraie vie. Tout le temps moi. Trois. Eh ben hop je ne vais pas être millionnaire. Allez j'ai le droit à une chance de plus. Ou deux. J'ai le droit à trois chances de plus. Ok moi j'ai le droit à quatre chances du coup si je trouve l'échelle c'est que je vais être millionnaire. Mais putain je sais pourquoi ça n'a pas fait un millionnaire. Ok si je trouve l'échelle je vais être milliardaire. Dans trois. Un. Deux. Ah bah je vais être millionnaire. Putain la chance tu me donneras un peu. Bah bien sûr. Let's go. Je crois que c'est ici ton stuff perdu. De toute façon c'est FF. Attends je vais tester ma lame. Mais mon dieu mais c'est tellement bien. Tiens prends ça le fantôme. J'aime bien ouais j'ai tapé à 25. Ouais c'est beaucoup mieux. Mais je l'ai tout tapé. Mais attends mais c'est incroyable. J'ai plus d'énergie. J'ai plus d'énergie. Alerte rouge. Alerte noire même. J'ai plus aucune énergie. Attends tiens tiens tiens. Merde. Merci. Et attends attends. En vrai on rentre bientôt donc mange ça ça devrait être suffisant je pense non ? Tu m'as donné les deux ? Je vais donner un pour l'instant mange ça je te donnerai un autre truc. Ok ok. Tu l'as pas mangé là si ? Si si. Tu trouves l'énergie dans 5 coups j'offre 5 subs. Ok alors attention. Un. Bisous Nina. Roquette. Tu as eu du bon avec vous ? Oui. Oh let's go. Mais c'est normal les gars vous me dites ça alors que deux secondes avant les trous m'ont dit que j'allais être millionnaire. Mais oui c'est trop tard en fait le destin était déjà scellé. Le destin était déjà scellé. Regarde l'heure il faut qu'on dorme. Merde. Putain heureusement que tu m'as donné le fruit ça mais je pense que je serais même pas j'aurais même pas réussi à aller dans mon lit. Je suis dans mon lit. J'espère que j'ai le temps d'y aller je suis pas sûr. Ah je te le souhaite un. Bisous Yoshi. Oh là là Oroquette la parole a été tenue merci beaucoup pour les subs. Allez dormir oh oui hop là. Merci beaucoup Oroquette. Ah je suis bien dans mon lit là. A vous Oroquette t'as le démon qui est le démon genre. Ça va ou toi Patoche ? Merci mille fois Oroquette. Let's go. On retourne dans la grotte. Ça dépend si on doit arroser ou pas. On va devoir arroser c'est sûr putain j'ai envie de retaper avec mon épée là. On arrose et on va en grotte. Vas-y ça me va. Je suis éclaté sa mère je pense que je vais aller dormir après. Il est quelle heure là ? Il est minuit. Oh ça va. En même temps c'est normal là c'est juste le temps qu'on prenne le rythme. Le rythme de l'été. Enfin de l'automne. Même moi tu sais je suis explosé en ce moment. T'es décalé toi aussi en plus non ? En fait c'est bizarre parce que je me couche pas si tard et je n'arrive pas à me lever je comprends pas. Tu te couches à quelle heure ? Bah genre si je me couche à 3-4 heures tu vois avant je me levais à 11h facile maintenant je n'y arrive pas je suis obligé de me lever à 17h genre. Après si tu déprimes ça change beaucoup de choses aussi. Bah oui totalement. Moi perso quand je déprimais j'étais vraiment t'as l'impression que t'es nue elle te répare pas tu sais. Bah c'est exactement ce que je ressens et j'ai l'impression que j'ai beau dormir 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 et bah ça change rien tu vois. Ouais possible. Peut-être juste que t'as un mal-être qui fait que tu te sens pas reposé t'es au delà du sommeil genre c'est en mode c'est juste ton corps qui te dit merde tu vois. Ouais mais j'arrive même pas à dormir du coup c'est trop chiant parce que enfin si je dors mais j'ai l'impression que peu importe le nombre de temps que je vais dormir bah ça change rien. Ouais je vois. Genre vraiment c'est relou. Après je crois qu'il y a des histoires aussi mais merde. Il y a des histoires en mode selon le moment où tu te réveilles ça peut faire que t'es plus ou moins fatigué machin tu sais. Ah ouais ? Ouais. Genre selon la phase de sommeil dans laquelle t'es quand tu te réveilles il y a plein de trucs comme ça. Ça se tryarde le sommeil. Ouais mais tu vois ce qui est bizarre c'est que quand j'étais pas seule et qu'il y avait ma copine avec moi et bah j'arrivais à me lever genre. Ouais bah oui je pense que c'est juste que t'es déprimée en vrai. Je pense hein. Ouais je pense franchement. Gelée de carambole. Je vais la vendre. J'ai rien mangé dans le jeu je comprends pas comment on s'alimente. Faut juste pas tout vendre en fait c'est ça ? Ouais. Ouais genre vaut mieux faire une sieste de 15-20 minutes que de 2 heures. Ouais c'est réel. T'as des histoires de sommeil paradoxal et tout merdier là. Essence solaire du... Putain j'ai perdu mes essences je suis anéantie en vrai. Ça donne beaucoup les caramboles je crois. Ouais 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 apparemment ça donne beaucoup. Apparemment je suis assis sur une mine d'or en gros. En résumé. Mais du coup comment je peux faire pour retrouver un bon sommeil tu vois ? Bah je sais pas en vrai prendre la mélatonine déjà. Si t'as du mal à t'endormir ça va être de fou. En fait je fais que réfléchir c'est trop chiant. Ouais ouais bah normal. Tu sais c'est la vie. Parfois faut pas chercher les solutions à tout. Genre tu passes là t'as une mauvaise phase. Bah écoute tu dors pas bien c'est comme ça ouais. Ça casse les couilles et voilà ça passera. Je vais à la mine. Oh mon j'ai un nouveau truc pas ma soif. Mais comment j'apporte... Où je trouve de la bière blonde ? Tu le fais dans des trucs... Dans des... Comment on appelle ça déjà ? Dans les bocaux je crois. Non c'est pas les bocaux aussi. On a pas encore débloqué de quoi faire les champagnes et tout. Fermé. Bah fermé il y a quelqu'un qui vient de sortir. Abigail. Est-ce que tu as décoré ta maison ? Tu lui dis ça en mode tu la détestes genre Abigail. Abigail. Je vais lui offrir un truc. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Mais sale pute ! C'était ma joie de la plus chère. Comment je lui tire dessus ? À court de mission... Oh t'as de la chance à ma vieille. Tu serais pris en pleine gueule cette ogive. J'ai donné une geode qui brille. Et elle m'a dit qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Quelle connasse. Grosse connasse. T'es pas prête de voir ma bite toi. Je vais aller me mettre avec quelqu'un d'autre. T'es pas prêt à voir le titan. Ouais t'es pas prêt à voir le dragon. Est-ce que tous les hommes donnent des surnoms à leur pipou ou pas ? Je sais pas. Moi il s'appelle Denis. Mais ça doit dépendre des gens je pense. Regarde j'ai jamais donné un surnom à mon pipou de ma vie entière. Salut c'est Denis. Les gars dans le chat vous donnez un nom à votre queue en vrai ? What the fuck c'est trop bizarre. Non 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 non. Denis la malisse se dit dans mon chat. Merci Ali pour ton cinquième mois. Merci beaucoup. La goutte que tu pensais être. C'est toi la goutte ouais. Allez dégage. Allez dégage toi aussi. Bouffon. Là mais attends on tape à 5 tout à l'heure. Là je tape à 22 parfois. C'est incroyable notre arme. Ouais c'est bien mieux. Vous donnez. Non mais là c'est quoi ce sondage ? Vous donnez un surnom à votre schlongax. Schlonguel. Le mot schlongax c'est très drôle. Le schlong de moi il est trop marrant. Ah ouais. Mon ex l'appelait Bobby Pitié mais what the fuck c'est un red flag ça. Mais ton ex c'est quoi ? Il vit à port de la chapelle ou quoi ? En vrai c'est un red flag premier degré. Grave. Je le pense. Quelqu'un qui appelle ça que Bobby je me casse moi. Avant que ce soit trop tard. C'est vrai que je parle au fou du bus pour pas qu'il me tue quoi. Je te jure. C'est vraiment pour ta survie genre. Ah bah je suis marre il m'a dit si je lui parle juste pour pas qu'il me tue. C'est vrai. Même le terme schlongax c'est drôle je suis désolé mais... Schlongax c'est trop marrant. Mais alors ma beauté on vient voir le schlong. C'est trop drôle. Oh non le mochlong c'est une folie j'ai mal réalisé que c'est marrant. Non premier degré le mochlong est incroyable. Oh putain. Mais attends mais what the fuck. J'ai eu un poisson spectral. Tu le pèches dans la grotte là ? Ouais. Non c'est en tabassant un fantôme ça a l'air cher ce que j'ai eu là. Oh je crois pas que ça se... Je crois qu'au début peut-être c'est pas mal. Un poisson spectral s'il te plaît. Sois sérieuse. Sois sérieuse deux minutes pas cocotte. Sois sérieuse deux minutes mon petit lapin c'est forcément bien non ? J'ai eu une aiguë marine. Une aiguë marine. Ok. Tiens viens voir le fantôme. Viens tâter de ma nouvelle épée. Viens tâter de mon schlong. Voilà. Oh putain. Mais attends mais c'est dix fois plus facile d'avancer dans les grottes depuis qu'on a l'épée broken non ? Ouais bah clairement. Et il y a beaucoup mieux que ça comme épée genre vraiment beaucoup mieux. Alors attends juste moi je vais regarder si je peux commencer à faire... Ok c'est ça qu'il nous faut donc il faudrait que je fasse plein de fournaises en vrai. Ah ça pour les arrosages automatiques ? Ouais. C'est trop fort ça. Je vais faire full fournaise comme ça on va pouvoir se faire plein de... Non mais sérieux putain. Je te tourne la tête je lis le premier message que je dis dans mon chat viens me tirer le pingouin. J'en peux plus de ce chat de con sérieux. Le terme tirer le pingouin il me termine. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Viens me tirer le pingouin ma jolie. C'est horrible qu'il tirer un pingouin ça ne fait pas de sens. Alors attends. Alors si t'es en grotte il faut que tu nous ramènes du quartz. Du quartz, de l'or et... On n'a pas d'or ? Moi j'en ai eu très peu de l'or. Je pense que c'est plus bas. Les gars c'est quel étage les pépites d'or ? On n'en a pas du tout. Je crois qu'on a déjà eu mais peu. Mais non j'en ai pas du tout. Ah ouais ? Alors c'est niveau 80 et plus. Oh putain bah faut aller on avance. Il n'y a plus le choix. Bon bah je vais commencer déjà à faire les lingots du coup. Mais putain c'est quoi ces sondages ? Vous ventilez le Bonnie & Clyde quand il fait chaud. Je me... Je suis mort. Mais c'est où qu'il faut aller ? Il n'y a rien. Je suis bloqué étage 69 pour toujours je crois. Attends. Tu veux que je vienne ? Parce que moi je suis en train de faire des lingots pour préparer le truc du coup. Bah non c'est bon 70 après ça valide. Il me faut juste une échelle. Mais le truc c'est que je commence à être bas en énergie quoi là. Ah. Merci Zoé merci beaucoup. Sale riche mais merci quand même. L'inca love, l'inca love. Toi donne moi l'échelle toi. Putain. Mais c'est pas possible là. J'ai cassé 50 pierres. J'ai plus d'énergie carrément. Sakura t'abuse. Je crois que oui mais c'est pas grave ça nous fait gagner du temps en vrai. Puis on la revendra. Quoique non je crois que ça se revend vraiment par rush en plus. C'est ça le problème. De quoi ? Euh l'épée. J'ai eu un nouveau lance-pierre super le truc dont personne ne se sert jamais. C'est acheté l'lance-pierre dans le jeu non ? Non l'lance-pierre je crois que c'est pas mal. Tu t'en sers toi ? Bah jamais mais si ça existe c'est que ça doit être utile non ? Ouais réel. C'est vrai. Non tu penses pas ? Si si mais bon euh... Mais attends là les étages que j'ai découvert sont inco... Ah mais merde j'ai plus d'énergie je m'enflamme là. Je me casse. J'ai envie de dormir. Dans la vraie vie. Pourquoi il y a la fausse vie aussi ? Bah ouais là on est dans la fausse vie là. On est dans un jeu vidéo. Ouais ça c'est bien vrai. Et moi je suis claqué au max. Moi aussi. Je me mets dans le lit dans le jeu et après je me mets dans le lit dans la vraie vie. Ah ouais ? Franchement je suis éclaté. Il est minuit. Je vais essayer de dormir tôt aujourd'hui pour récupérer un rythme. J'espère que je vais y arriver. Je vais prendre des gommes je pense. Légendaire. Le coup de barre de Stardew. Je vous jure. Même là on est en petit comité ce soir là. Il est en dehors le jeu. Ouais je te jure. Qu'est-ce que tu fais ? Je la vois brandir son fer. Je suis en train de faire des lingots pour qu'on puisse se faire des trucs plus tard. Mais toi t'as du farm comme une folle parce que t'es tellement plus avancé que moi. C'est une dinguerie tout ce que t'as comparé à moi. Moi j'ai eu trois pots de confiture j'étais trop heureux. Hop je suis au dodo. J'arrive au dodo. C'est utile dans les mines. C'est cool cette chill Néphélios de ouf. Attends on me dit t'achètes les billes explosives ça casse sans que t'es aminé. C'est pas les billes c'est des... En fait en gros tu peux à un bout d'un moment on aura des crafts et on pourra faire des bombes. Et moi ce que je faisais en niveau c'est que je craftais plein de bombes, je trouvais plein de bombes. Oui mais j'en ai acheté. Ah bah tu vois y'a le libraire en ville on peut trouver des trucs mieux. Les gars c'est un flop là. De quoi ? J'ai vendu ma confiture de carambole et d'autres trucs en plus et j'ai eu que 1700. Ça vaut pas si cher la confiture. Bah si ça vaut cher la confiote. Bah pas tant du coup. Attends mais c'est combien ? Dans mes souvenirs c'était grave cher de fou moi la confiture de carambole. Mais je viens d'avoir 1700. Genre c'est pas ouf quoi. Ok. Moi j'ai 9 minerais d'or. Ah ouais ? Ouais. J'aimerais bien que tu me les ramènes. Pour l'instant j'ai de quoi faire. Si t'as 5 minerais d'or on peut se craft 5... Arrosage automatique ? Ouais. Minerais d'or vas-y je te les ramène. Ne bouge pas. La confiote pain beurre c'est dans mon livre. C'est trop bon la confiture. La confiote pain beurre c'est quelque chose. Oui oui c'est un classique. Putain j'ai goûté une confiture. Confiture d'orange. J'ai trop kiffé. Je pensais que ce serait horrible et tout je te jure c'est bon. Je déteste la confiture. En fait j'aime pas. Je déteste la confiture d'orange moi. Mais après je trouve que c'est vraiment... J'ai adoré. Après pour moi la gote des confitures c'est confiture de fraises. Je trouve qu'il n'y a rien qui arrive à la cheville. Oh la griotte en gelée là. Ah les gelées j'aime pas trop moi. Quoi ? Ouais j'aime pas trop moi j'aime bien les vraies confitures avec un peu des morceaux de fruits et tout. La gelée c'est vraiment pas mon truc. Beurre de cacahuète confiture fraise. Et bah écoutez je vais vous dire un truc. J'avais vu ça dans une vidéo tiktok. C'est trop bon. J'ai voulu essayer c'était ignoble. Ah ouais moi j'adore de ouf. J'ai trouvé ça hyper sucré. T'as l'heure à m'amener ou pas ? Ouais. J'ai trouvé ça hyper sucré en fait tu vois. Merci. Je t'en ai donné qu'un merde comment je fais pour tout donner ? Bah une drop par terre non ? Mais je sais pas comment on fait. Je sais pas non plus. Ah c'est bon. T'en as huit. T'en as pas six. Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure ? T'as tout ramassé ou pas ? Ouais je crois. On nécessite cinq minerais. Ah putain ! Un seul ! Oui c'est bien ce que je pensais. Ouais bah vas-y je les mets dans le truc en attendant. Hyper sucré c'est à n'importe où. Putain moi j'aime tellement ça les gars. Beurre de cacahuète confiture je trouve ça incroyable. Allez hop. Hop et au dodo. Non faut arroser. Si tu connais dodo faut arroser du coup. Ah oui c'est vrai. Tu vas faire quoi après ? Tu cut ton life toi ou tu vas faire un autre truc ? Ouais je pense que je vais cut. C'était un petit live chill quoi. Ouais on a pas coté. Demain je vais faire le planning de la semaine. Au calme. Tu vas faire quoi de beau cette semaine ? Raconte. Cette semaine ? Je pense que je vais faire un petit peu de roleplay. J'ai ma soirée orakir. J'ai fait le dernier until down là. Ça a l'air trop stylé ça. Enfin le remake là. Ouais ouais je vais faire le remake. Je vais voir. J'ai sûrement une soirée multi. Faut qu'on s'organise un truc cette semaine en vrai ? Une soirée multi ou un truc avec des potes ? J'aimerais bien faire le jeu là dont on parlait. J'ai toujours pas joué moi. Lequel ? Je sais plus comment on s'appelle. On en a parlé avec les autres. Dans le bureau là tu sais. Dale & Dawson ? J'ai toujours pas joué putain de merde. Faudrait qu'on organise ça ouais. C'est vraiment bien ou pas ? Franchement ouais. Mais j'aimerais bien tester. Bah faudrait voir qui est dispo. Après tu sais qu'avoir tout le monde en même temps c'est trop chiant. C'est trop dur ouais. C'est quand une personne le jeu minimum ? Pour que ce soit bien genre ? 24 je crois. Mais déjà t'es 10, 12 c'est bien franchement. Votre tout streamer vas-y nique ça mère on trouvera un autre jeu. C'est impossible. Impossible. Les gars vous voulez une soirée coaching ? Mais non mais Radio Libre c'est la semaine pro on fait toutes les deux semaines non ? Trixie ? Je t'aide à arroser ? Ouais vas-y bah fais moi mon petit plan à gauche parce qu'ici j'ai presque fini. Pint s'il te plaît rien hop là. Tuis sa chose les mecs. S'il te plaît mon ami. Bon ok j'y vais. T'as un truc derrière ton mannequin là j'arrive pas à voir ? Euh non y'a rien. C'est moi à arroser de toute façon. Si derrière ton mannequin là y'a un truc je mets tu l'as arrosé déjà. Let's go. C'est good. Bah go doudou. Dalen Dawson ému. Em up ému. Hop là. Allez au dodo. L'heure est venue. Bah je finis la journée de truc avec 26 000 balles. Ouais je suis d'accord c'est pour ça que j'aime bien faire toutes les deux semaines tu vois. D'un petit mille balles. J'ai passé les 30 000 ça y est. Oh gg. Désolé les gars j'ai pas votre temps je suis dans un autre je suis dans un autre univers déjà là. 30 400 qu'est ce que je vais faire de toute cette oseille. Ma question préférée qu'est ce que je vais faire de toute cette oseille. Je vais la voir dans la tête toute la journée. Ouais ta vie elle reste trop dans la tête. Ouais c'est abusé. Bon bah bon pour l'un cas. Ma bonne Trixouille. L'heure est venue de se dire au revoir. L'heure est venue de se dire au revoir bisouille. Semaine pro du coup ? Ouais semaine pro. Allez rendez-vous semaine prochaine. Je t'embrasse ainsi que toute ta communauté. Et bah j'embrasse toute ta communauté aussi. Repose-toi bien. Au revoir. Chat. Envie de me caser je suis fatigué. Je suis envie de fatiguer. Je suis envie de fatiguer. Ça en se dit long sur la société ce que je viens de dire. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Merci d'avoir suivi de live. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve demain pour je sais pas quoi encore je vais y réfléchir. Prenez soin de vous aussi pour les cartes en fait. Demain on ouvre des cartes. C'est parti. C'est parti.